Bonjour à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente à quotidienne j'espère que vous allez bien moi ça va toujours très très bien surtout qu'on est mercredi soir et mercredi soir j'ai toujours comme chaque semaine beaucoup de choses à vous dire on va revenir sur la taux 31 au début on va aller sur les man of the match et on finira sur le PSG Barça et un tout petit peu de débrief sur le match de hier entre la Juventus de Turin et Monaco je sais pas pourquoi c'est cet accent moisi mais en tout cas c'est comme ça donc si vous n'avez pas vu la taux 31 je vais vous la présenter rapidement allez elle où ma coquine elle est là donc dans les joueurs qui sont intéressants pour faire de l'achat revente je vous conseille Bolasi on en a déjà parlé très intéressant je vous conseille Andanovic très très intéressant je vous conseille plutôt sa carte upgrade notre ami Benteke notre ami Jung l'avantage de cette semaine vu que c'est pas des gros gros joueurs ils sont quasiment tous intéressants les vendeuses qui je vous conseille malheureusement vu qu'il est déjà à la limite haute de sa fourchette de prix j'ai peur que ça soit très compliqué d'en avoir l'avantage c'est que si vous arrivez à en choper à des limites un peu plus basses vous allez les revendre comme des petits pains on a notre ami Denis c'est plus compliqué parce que ses stats sont très moyennasse je suis pas sûr qu'il y ait une grosse attractivité contrairement à Rossecaleron je sais pas pourquoi je prends des actions pourries ce soir mais c'est pas grave Rossecaleron très intéressant je pense franchement qu'il fait partie des joueurs que vous pouvez essayer de faire pour de l'achat revente évidemment notre ami Danilo là de Porto des stats monstrueuses mais monstrueuses pas une seule stat au dessous de 80 déjà si vous le chopez félicitations à avoir dans son équipe c'est vraiment très intéressant de l'avoir en plus vu qu'il est brésilien il peut se coupler facilement avec un Thiago Silva David Luiz Totti vraiment très intéressant comme latéral droit j'aime beaucoup et pour de l'achat revente c'est parfait mon frère jumeau en tout cas quand j'étais maigre clair donc défenseur droit ils l'ont mis en décès mais bon pas très intéressant je suis pas sûr que ça fasse augmenter réellement et notre ami Wendt pareil je suis pas sûr que ça soit le plus intéressant il y a Luis Adriano évidemment qu'il va être intéressant pour faire de l'achat revente il était déjà intéressant avant cette taux 31 donc vous pouvez vous le rajouter sans aucun souci sinon dans les joueurs argent pas vraiment grand chose Mina on en a parlé son prix a augmenté j'espère que vous en avez acheté sur PC il a quasiment pris 1000 depuis ce week-end donc si vous l'avez acheté à 500 ou 600 vous allez pouvoir vous faire des couilles en or j'ai pas parlé du milieu mais on en a déjà parlé de Chirokov et de Kananoglu du Bayern Leverkusen très difficile à prononcer j'aurais dû peut-être éviter de me le prononcer lui je l'aime bien parce qu'il a mauvais pied 5 et ça c'est quelque chose qui est plutôt appréciable en milieu parce que souvent quand on est en position de frappe et qu'on n'est pas forcément sur le bon pied c'est toujours avantageux d'avoir un joueur qui a 5 étoiles mauvais pied pour pouvoir frapper aussi bien côté gauche que côté droit en milieu offensif sauf que c'est plutôt une chose qu'on ne regarde pas assez voilà cette taux 31 j'espère en tout cas que si vous ouvrez des packs vous allez tomber sur certains des joueurs qui sont très intéressants sinon faites de l'achat en vente sur les joueurs que je viens de vous conseiller vraiment essayez d'en faire un maximum les autres joueurs qu'il va falloir cibler c'est nos deux amis Vidal et Oblak donc Oblak tout simplement parce que l'Atletico Madrid a réalisé une bonne performance en faisant un match nul face au Real Madrid et Vidal parce que là Juventus s'est imposé face à Monaco j'aurais pas mis Vidal personnellement il a loupé beaucoup d'occasions il a été assez maladroit même s'il était plutôt très actif au milieu du terrain et que c'est vraiment on sent que c'est quand même un joueur de classe mondiale je pense que je n'aurais pas mis lui qui j'aurais mis je sais pas Monaco m'a vraiment bien plu les 30-35 premières minutes certains joueurs comme Martial m'ont bien plu d'autres un tout petit peu moins défensivement Abdenour derrière c'est vraiment monstrueux contrairement à Carvalho qui faudrait qu'il pense à prendre sa retraite assez rapidement je pense que Abdenour a besoin d'un équipier qui soit à son niveau parce que Abdenour gros gros joueur je le pensais déjà avant là il a fait que confirmer des choses bien Kurzawa c'est pareil c'est monstrueux et c'est le futur latéral gauche de l'équipe de France les dignes et tout ils peuvent se rhabiller il n'y a même pas à comparer peut-être que voilà malheureusement sa progression a été un peu freinée avec le problème avec les espoirs où il nous avait fait ce joli petit geste pour montrer aux autres c'était contre les suédois et se faire éliminer derrière ça a vraiment mis un frein sa progression mais en tout cas il est plutôt solide mentalement le garçon parce qu'il a réussi à bien s'en remettre au black je ne vous conseille pas d'investir forcément en achats et revendent dessus il ne coûte pas assez cher je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel impact Vidal au contraire si vous arrivez à en trouver malheureusement c'est pareil en tout cas sur PC il est déjà dans sa fourchette haute de prix donc je ne suis pas sûr que l'impact soit très important enfin on va finir on a déjà parlé un peu de Juventus Monaco Juventus très moyennasse très très moyennasse vraiment pas beaucoup des joueurs à retenir Kellini qui a été très moyen défensivement ça a été très moyen Ivra très mauvais en milieu de terrain Marquisio a plus loupé qu'il a réussi Vidal c'est un peu la même chose Pirlo a pas fait de choses transcendantes Tevez a été bon plutôt bon même s'il a pas été assez percutant franchement une équipe très moyenne c'est là où les regrets sont importants pour Monaco face à une équipe très moyenne de la Juventus et je l'ai vu cette saison jouer bien mieux que ça par exemple à Dortmund ou au match allé face à Dortmund donc j'ai peur que le retour soit assez compliqué je pense que Dortmund a fait un peu comme Arsenal sauf qu'il y a quand même plus de rigueur dans un club comme ça italien où les joueurs quand même ont un certain professionnalisme que dans certains clubs anglais ou même de Serie A non pas forcément il y a une rigueur et cette rigueur l'aura permis de s'imposer juste 1-0 mais on sent que la Juventus aussi a pris de haut Monaco j'espère pour la Juventus qu'ils ne vont pas faire la même chose au match retour parce que ça peut être une grosse désillusion pour eux parce que Monaco 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 a réalisé une bonne performance et on loupe quand même le but qui est quand même tout fait il a juste à ouvrir le pied il lui frappe dessus à Buffon c'est une amie c'est bon c'est pas grave on va pas revenir dessus et ce soir j'espère que Paris va pouvoir s'imposer je sais pas si vous aurez vu la vidéo avant ou après je souhaite et essayons d'être français un minimum mais essayer de soutenir les équipes françaises en Ligue des Champions j'ai vu qu'il y avait un sondage qui disait que 75% des gens n'avaient pas soutenir le Paris Saint-Germain ce soir mais what the fuck quoi je suis pour l'Olympique de Marseille vous le savez depuis le début je sais que vous suivez mes vidéos on a pas toujours les mêmes avis c'est parce que forcément on soutient nos clubs mais en Ligue des Champions on est pour les clubs français c'est quoi cette connerie de penser qu'on va être pour un autre club moi je suis pour Barcelone mais je suis pour Barcelone de quoi ? Barcelone mon cul quoi là je suis vulgaire je suis comme ça je suis vulgaire c'était le moment sérieux bordel de merde on va soutenir Paris on s'en fout que ce soit le Qatar et de dire oh c'est le Qatar c'est le Qatar mais moi Marseille il vient demain le Qatar mais je signe c'est pour avoir dit Thiago Silva en défense et Ibrahimovic en attaque même moi je vais lui rembasser les pieds s'il faut que tous les supporters de Marseille aillent biser les pieds à un gars pour qu'il nous amène de la thune mais y'a pas de problème même si c'est à Margarita bien ça non parce qu'à mon avis vu comme il est dégueu à mon avis les pieds doivent pas être bien mots donc je lui biserai pas les pieds mais à Margarita je lui bise les pieds tous les jours si demain elle me dit qu'elle met 150 millions je lui bise les pieds moi à Margarita donc non arrêtons l'hypocrisie quand même évidemment même moi en coupe de France je suis souvent pour le petit c'est un peu comme ça mais là on est pas pour le Barça on est pour que les clubs français on puisse en avoir un maximum en Ligue des Champions et moi ça me fait plus bander de voir un club français aller loin que franchement voir le Barça le Barça que j'en ai à foutre qu'est-ce que j'en ai à foutre j'ai un maillot de Barça parce que je suis à la Barcelone c'est tout allez ce soir on est pour Paris je vous mettrai pas un maillot de Paris parce que bon déjà physiquement ça serait compliqué pour moi mais j'en ai pas évidemment mais je pourrais le porter ce soir j'aurai pas honte même en étant marseillais je m'en fous je suis pour moi hier j'aurais pu mettre un maillot monégasque moi je m'en bats les couilles je suis là pour soutenir bon c'est le moment un peu chiant de la vidéo et l'autre point c'est malheureusement l'absence d'Ibrahimović l'absence de Verratti tu as Gomota il est quand même moins important malgré tout ce qu'on peut entendre il est quand même moins important Ibrahimović très important j'ai entendu ce soir qu'il y avait un débat est-ce que Paris est pas plus fort sans Ibrahimović non mais what the fuck c'est comme si dire le Real Madrid doit être moins bon sans Ronaldo et Barça ils sont bien meilleurs quand il n'y a pas Messi il n'y a bien qu'en France il y avait eu le même débat un peu est-ce que l'équipe de France n'est pas meilleure quand il n'y a pas Ribéry en gros en France il faut prendre une bande de potes qui s'entendent bien ils savent pas jouer au foot on s'en fout ce qu'on veut c'est qu'ils s'entendent bien que ce soit des bons petits gars des gars sympas on s'en fout qu'ils jouent mal au foot on est content ils sont sympas on perd au premier tour de la coupe du monde on s'en bat les couilles on est content ils sont sympas non les meilleurs joueurs français ils doivent jouer évidemment si il y a à peu près du même niveau comme Nasseri n'était pas au meilleur niveau même si je pense que je l'aurais convoqué quand même s'il est con il est con Ribéry Nasseri Griezmann franchement cette saison je prends Griezmann je prends Griezmann mais il y a encore un an je prenais Ribéry et je prenais Ribéry et Nasseri voilà donc essayons quand même d'être un minimum objectif les Qataris c'est pas parce qu'ils ont amené de l'argent au contraire on peut être content en Ligue 1 Monaco sûrement qu'ils n'auraient pas réussi à attirer autant de grands joueurs à une époque parce que Rames Rodriguez et Val Kao c'est des grands joueurs si Paris n'avait pas fait le travail avant la première saison de Paris ils n'ont pas réussi à attirer un seul gros joueur c'était que des joueurs français ou des internationaux moyennasse Jérémy Ménès c'était moyennasse etc donc franchement ça a fait du bien à la Ligue 1 et ce soir évidemment Paris est moins fort sans Ibrahimovic Cavani il va nous tirer un peu dans les tribunes il va faire un peu toutes les lucarnes il va tirer autour parce que quand c'est dans les gros matchs en général Cavani ça cadre pas beaucoup même si Ibrahimovic en Ligue des Champions c'est pas terrible c'est quand même meilleur j'espère qu'il va me faire mentir et que Cavani va nous mettre un triplé ce soir mais bon j'ai peur pour ce soir sans Verratti qui est le meilleur joueur du championnat de France et de très très loin quelle maturité à cet âge là je l'ai déjà dit et je le redirai voilà c'est pour cette vidéo très très longue très très chiante peut-être pour certains en tout cas j'espère il y en a qui aiment bien quand je fais ces analyses là j'espère que ça vous aura plu ne vous désabonnez pas il n'y en aura pas tout le temps mais en tout cas j'essaierai d'en faire un maximum le programme des prochains jours il va y avoir tous les deux jours une vidéo d'achat revente la quotidienne et il va y avoir aussi une fois par semaine un test de nouveaux jeux tous les jeudis soir donc demain soir il y aura la vidéo de Paris Sportif pour essayer de vous dire quoi amuser sur le vendredi le samedi et le dimanche qui arrive il y a de la Formule 1 il y a du cyclisme donc il y a plein de sports sur lesquels je suis plutôt bon en tout cas en Paris Sportif voilà donc je vous dis à bientôt c'était Robert K727000 très bon match et allez Paris ciao les gars on 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 on